et oui gordon de za pour games de za tv alors nous sommes aujourd'hui à pinarello bon c'est à côté de porterêt qui on sait pas loin de sainte lucie c'est une très très belle plage bon c'est pas super profond et en cette période il ya plus beaucoup de baigneurs parce qu'on est déjà en octobre mine de rien mais il fêtait encore très très beau et bon j'aurais pris mon maillot peut-être que peut-être que j'y serai allé bon tout ça pour vous dire que aujourd'hui c'est le c'est le vide grenier on est dimanche vide grenier à porto vec nous partons avec un budget de 10 euros encore vous allez dire deux semaines de suite budget 10 euros en fait je me suis calé sur les dons qui ont été faits lors du dernier live alors sur ce live on avait eu pour la première fois on avait eu des dons un nom des dons de marco 1 3 euros de 2 euros de carène et 5 euros de hanto alors qu'on remercie beaucoup un joli geste donc deuxième numéro 1 aujourd'hui un des joueurs du vide grenier avec un budget donc de 10 euros on se donne rendez vous de suite après le générique générique on 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 Bonjour. La huit vous la faites à combien ? 80. Les jeux vous les vendez à part, non ? Non, tout est tout. Ah bon, d'accord. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Vous la faites à combien le CD ? Un euro. Allez, pour le front. ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour. Les jeux vidéo vous les faites à combien ? ... ... ... ... ... C'est parti ! Et oui, bienvenue dans notre gaming room. Donc avec le budget de 10€ ce matin pour les joueurs du Vite Grenier, j'ai pu faire quelques petites trouvailles. Je suis content, j'avais peur de ne rien trouver. J'ai tourné pendant un moment dans le Vite Grenier avant de trouver quelque chose. Alors j'arrive sur un premier stand qui vendait pas mal de... Enfin, quelques jeux PC et accessoires PC. Et parmi les jeux PC et accessoires PC, il y avait... Trois heures pour réagir. Ouais, t'inquiète. Midtown Madness... Non, c'est vrai qu'il faut pas faire... Parce qu'il n'y a pas de bise au point. Midtown Madness 2. Alors non, si on n'a pas la boîte de ce jeu. Oui, on a la boîte qui est là. Midtown Madness... Et en fait, je l'avais pas parce que j'avais mis un truc, un addit dedans pour remplir la boîte, pour la mettre. Et en fait, j'avais la boîte du jeu, j'avais pas le jeu. Et du coup, maintenant, j'ai le jeu complet. Non, il manque un outil. Ta gueule, un outil, elle est là. C'est quoi ça ? Il manque la boîte, c'est gros pour... Ça, c'est quoi ça ? C'est gros pour un petit jeu comme ça. Eh oui, c'est comme ça. D'accord ? Alors, il est complet. Complet ! Il manque des trucs. Il manque des trucs pour le tenir bien comme il faut, mais sinon... Voilà ! Hop ! Un euro. Et avec la boîte, maintenant... 150 euros. Non, c'est pas vrai. J'en sais rien. Alors... Ensuite, sur un autre stand... qui vendait quelques jeux PS2 et Xbox. Et très peu de DS. J'ai trouvé... Trois heures chaque fois. Trois heures. Faut pas qu'il y ait de tambour. Je dis, tu prends de suite. Même, tu anticipes un petit peu avant. Non, les gens, ils t'emmerdent. T'emmerdes ? Oui. T'emmerdes, elle fait que t'emmerdes. T'emmerdes, tant pis pour toi. Mets en dessous, si tu t'emmerdes. T'emmerdes, tant pis pour toi. Dans les commentaires. Il dit qu'Alexandre, il part mal. Alors, V-Rally 3. Rien d'extraordinaire. Bon, un jeu que j'avais en loose, en plus. Pour 50 centimes. Complet. Donc, ça va être super sur PS2. Ça va être super. Ça va pouvoir me permettre d'avoir un jeu, en plus, sur mon sim. Arrête ! T'es que la dernière vidéo, tu n'arrêtais pas de faire... J'étais obligé de couper à chaque fois. T'es enrhumé. T'es enrhumé. Tu prends un mouchoir. Donc, pour 50 centimes, on va pouvoir le tester sur notre simulateur auto. Mais ce n'est peut-être pas ce jeu-là qu'on va tester aujourd'hui, dans Les Joueurs du Ville Grenier. Ce sera sûrement le jeu suivant. Antoine. Là, j'ai été surpris. Après avoir fait le tour de quasiment tous les stands, je me dis, ça y est, j'ai fait le tour. On essaiera de tester Midtown Madness sur un PC, sur un vieux PC. Comme j'ai un vieux PC au boulot, que vous avez peut-être vu sur la page Sud Corse Retro Gaming, la page Facebook. Je me suis dit, je vais essayer de le tester dessus et je ferai le test tout seul. Et puis finalement, je tombe sur un stand et je vois dépasser ceci. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Melee. C'est facile à dire. Dis-le. Super Smash Bros. Melee. Dis-le. Super Smash Bros. Melee. Ah, ta gueule. Et complet. Bon, il n'y a pas le jeu, vous allez me dire. Mais en fait, il est en test derrière. Parce qu'en fait, on va le tester juste après. Et je demande le prix. Parce que je le vois devant. Il était relevé comme ça. En dehors de la boîte. Là, il y a la boîte. Il était quasiment relevé comme ça en dehors de la boîte. Je me dis, si elle l'a mis en évidence comme ça, c'est qu'il doit y avoir un tarif de malade. Que personne n'a voulu le prendre tellement c'était cher. Alors, je m'étais préparé. J'avais pris bouclier et tout. Combien le prix ? Je commençais à presque me boucher les oreilles. Un euro. Quoi ? Un euro. C'est pas vrai ? Un euro ? Super Smash Bros. Melee. Moi, comme d'habitude, Poker Face. Ouais, je vous en prends plein. Hop, je prends. Elle avait des jeux Xbox parmi lesquels. Inside NBA, non, NBA Inside Drive. Inside NBA, c'était l'émission allemande spéciale NBA. Alors, NBA Inside Drive 2002, pour ma collection de jeux vidéo. Complétant. Prince of Persia. Jeux recyclés, Micromania. Pareil, un euro. Oh, non, complet. Il n'y a pas la notice. C'est interromptu pour la notice. Ouh, Dead or Alive Ultimate. Le fameux jeu de baston. Complète, Tom. En plus, avec des fonctions en lit. On pouvait choisir un lit. Bon, j'ai toujours pas la Xbox. Bon, j'attends de revoir Julien. Pour la lui prendre. Pirates. Pirates. Quatre la rouge. T'as le... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux, Tom ? Qu'est-ce que tu veux, lui ? Ah. Coche droite ? Non, il t'a eu. Il a fait goût de gout dans vous. Alors, quatre pirates. Quatre la rouge, je ne connais pas. Ça a l'air d'être un jeu français, ça, non ? Non, Electronic Arts. C'est dommage, j'aurais eu la Xbox. c'était celui-là qu'on aurait testé de microsoft apparemment non et non c'est xbox microsoft non c'est de quoi électronique art électronique art bon un ou deux joueurs jeu en anglais manuel en français bon on testera une autre fois et voilà voilà le retour du roi le seigneur des anneaux la dernière fois on avait eu quoi la communauté de l'anneau et ont fini donc est-ce que j'ai est-ce que j'ai fait l'annonce anti c'est bien alors ensuite bon niveau des jeux j'avais tout trouvé et puis sur un stand qui vendait essentiellement des livres et des dvd j'ai trouvé un blu ray un blu ray une édition avec le style style book de conan en 3d un blu ray 3d très très belle édition une notice de blu ray et quel idiot pas c'est compliqué insérer le blu ray appuyer sur lecture et il faut 10 pages c'est tout plus idiot complet et pas complet si vous avez la notice de conan 3d on dit déjà au revoir à antoine on a fini de faire le tour nous maintenant on va faire le test du jeu bon on fait le test d'accord on va voir ce que ça donne je connais pas du tout ce mais moi j'ai jamais joué à ce jeu et donc ça va être une première pour moi à la veille de la sortie sur la version sur de la version switch qui sort début décembre super smash bros sans début décembre sur sur switch avec je vous ai pas assez acheté de jeu achetez nous encore et vous deviez me donner votre oui vous n'avez toujours pas donner à moi non sans câble comme ça je joue au foot avec ok voilà allez test on a lancé l'enregistrement alors ça va peut-être coupé donc on vous dit déjà au revoir parce qu'il me reste très peu de batterie donc voilà nous allons procéder au test vas-y mode de mêlée mêlée j'ai un tour à main ok alors qu'est ce qu'on a comme personnage on a un petit peu de tout donc le but du jeu c'est quoi en gros c'est une espèce de grosse bagarre ouais c'est une baston en fait entre différents personnages issus de différents jeux alors on choisit le décor donc le but c'est d'affaiblir donc vous avez le pourcentage de d'affaiblissement c'est ça le but c'est d'avoir plus de trucs ça donne des coups plus fort allez je suis tombé et quand je suis tombé bah tu reviens à zéro les étoiles ne sert à rien ah si c'est bizarre ce décor vous n'avez plus même pas dans un décor plat parce que vous vous avez déjà joué j'ai jamais joué je comprends rien c'est le premier décor comme ça en fait vous avez trouvé que celui-là qui sait l'idiot qui a choisi le décor c'est l'aléatoire et qui c'est qui a mis qui c'est l'idiot qui a dit à l'ordinateur de choisir qu'est ce qu'il y a quand même coup où j'y suis je suis tombé on a combien de vie toute la vie c'est un temps fait et au il faut trouver le bouton je sais qu'il n'a pas joué qu'est ce qu'il faut faire il a pris les champignons il a encore tombé comment j'ai fait en fait c'est une question de temps c'est ça il reste 4 secondes où je suis là donc l'autre caméra s'est arrêté donc je vais changer de caméra on va changer de partie hop on va changer de micro où est ce que je peux poser ok un deux un deux c'est bon moi je reprendrai mon cul j'en ai rien à foutre ah ou quelqu'un qui l'a pris déjà non mais c'est toi là c'est moi ? non ça va merci allez mettez pas trois heures prenez tout sauf carby comme d'habitude pourquoi ? comme ça non non attends prends un truc attends un truc plat tu veux changer ? oui un truc plat normalement les premiers en haut non non ça c'est un truc il y a des trous euh un truc non c'est un truc avec des trous bordel ouais c'est pas grave c'est chez mario au plus ah il y a la musique et tout ouais mais non il savait pas mais non il savait pas mais il sait pas il est trop bête mais qu'est ce qu'il fait ce idiot mais non il est pas évident j'ai compris une attaque qu'est ce que c'est que ce truc ? c'est quoi ce truc ? en fait il y a des petits bonus dans le jeu ouais bonus qui te font tomber dans le vide oui en fait ça peut être un bonus quand même ah c'est un bonus pas sympa quoi c'est un bonus c'est un bonus yeah je sais pas comment j'ai fait mais je l'ai fait c'est le beau alors hein vous fermez votre gueule là pourquoi vous êtes à deux contre moi ? il est content ? c'est un bonus c'est un bonus c'est un bonus tiens je recule en même temps Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus ! 18 secondes ! Oh putain ! Trop bien ! 5 secondes, 4 ! J'ai fait une grosse attaque, t'as vu la grosse boule qui arrive ? Yeah ! Alors le vieux tonton qui ne sait pas jouer ! Il est nul, votez ! Il est nul ! Le jeu est très bien en tout cas, le jeu est très bien ! Start ! Start ! Non mais moi j'ai fini de jouer, le test est fini ! Le test est très bon ! Pour moi, le jeu est très bon ! Il marche bien, on a eu du mal à le lancer mais il marche bien ! Au début il n'était pas reconnu, enfin il y avait un petit souci avec la console ! Donc Super Smash Bros Melee, génial ! On attend avec impatience le nouveau sur Switch ! Et si les enfants sont sages, ils y auront droit à Noël ! D'accord ? Hein ? Ouais trop ! Déjà celui-là vous le trouvez comment ? Bien ! Bien ? Mais vous n'y jouerez pas dès les jours quoi ! Ouais voilà parce que il y a un... Vous l'avez déjà sur Wii U ? Ouais on l'avait déjà sur Wii U et c'est dur ! Il manque beaucoup de choses ? Ouais ! D'accord ! Ouais bon c'est pas évident c'est sûr ! Quand on connait une version plus récente, c'est difficile de revenir à une version plus basique ! D'accord ! C'était pas le premier, c'était le deuxième celui-là ! Super Smash Bros ! Il y en avait un autre avant ! Il me semble ! Bon bref, mettez-le dans les commentaires ! Euh... A bientôt pour une nouvelle vidéo, très prochainement ! Euh... Alors ce sera peut-être à Paris Manga ! Parce que je me rends à Paris Manga le week-end prochain ! Et euh... Continuez à vous abonner ! Et continuez à liker ! Et euh... Continuez à regarder nos vidéos ! Euh... Parce que je voulais bien ! Et... Et à un prochain numéro, hein ! Des Joueurs du Vidrui ! Bye bye ! Mais, laissez-moi partie dank, chose ! Hum...